Salut chers amis, aujourd'hui je vous présente 10 fonctionnalités incroyables que vous retrouverez dans BARD, le concurrent féroce de Tchad GPT, c'est parti ! Donc voilà, je vais vous présenter 10 fonctions à retrouver sur BARD. Rappelons que BARD n'est plus accessible via liste d'attente, c'est disponible au grand public désormais, plus besoin de vous inscrire sur une liste d'attente quelconque. C'est vrai que ce n'est pas encore vraiment disponible dans tous les pays, mais ça ne saurait tarder à être disponible très 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 bientôt. Lorsque vous aurez assez à BARD, vous aurez donc ces 10 points clés que je vais vous énumérer tout de suite. Donc voilà, déjà dans un premier temps, il y a l'accès à Internet, c'est très important, voilà, l'accès à Internet. Ça permettra donc à BARD d'avoir des informations à jour et de vous donner des réponses à jour, voilà. Donc imaginez donc la puissance du moteur de recherche de Google, on sait que tout ce que Google, c'est le moteur de recherche numéro 1 au monde. Donc ils ont couplé donc la puissance de ce moteur de recherche à BARD, voilà. Donc imaginez donc la puissance des réponses, voilà, les réponses optimisées que vous allez pouvoir avoir grâce à BARD. Moi, je trouve ça super 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 cool. Je pense que cette annonce-là a donné la pression à ChatGPT qui, dans la foulée, voilà, au cours de la fin de semaine passée, donc a rendu disponible l'accès à Internet via le GPT-Card. Je pense que les utilisateurs du ChatGPT Plus ont accès à cela actuellement. Donc autre point à évoquer aussi, c'est les plugins. Bien sûr, vous avez donc accès aux plugins dans BARD, bien évidemment. Ça a donné aussi, voilà, un coup de pression à ChatGPT qui a annoncé, donc, et qu'il rendrait disponible, donc, ces plugins au cours de cette semaine. Donc voilà, normalement, à l'heure où je vous fais la vidéo, pour accéder aux plugins de ChatGPT, il faut s'inscrire sur une liste d'attente, même pour les utilisateurs de ChatGPT Plus. Ce ne sont pas tous les utilisateurs de ChatGPT Plus qui ont accès, donc, aux plugins, à l'heure où je vous parle du moins. Donc, au cours de cette semaine, certainement, on aura donc accès aux plugins. Donc, les plugins qui seront donc sur BARD vont vous permettre de faire énormément de choses sans quitter donc BARD en question. Voilà, le ChatGPT BARD. Donc, vous aurez la possibilité de faire du shopping à l'intérieur de BARD. Vous aurez la possibilité donc de commander vos courses, par exemple, grâce aux plugins Instacart, de faire des réservations à l'intérieur de BARD grâce donc aux plugins OpenTable, à planifier vos voyages grâce aux plugins Kayak et à faire énormément de choses. Il y a aussi des plugins liés aux produits phares de Google, que ce soit Gmail, Google Drive, etc. Donc, il y a des plugins aussi qui seront liés à ça. Donc, vous aurez la possibilité de faire des choses incroyables à l'intérieur du moteur de recherche BARD. Voilà, au lieu d'obtenir uniquement que des réponses aux formes de tests, vous aurez donc la possibilité d'interagir même avec, voilà, certaines plateformes au travers donc de ces plugins-là. Et ça, c'est super, super, super cool. Donc, troisième point à mentionner, c'est la fonctionnalité de Codager. Oui, vous avez donc la possibilité d'écrire, de faire expliquer, voilà, du code à l'intérieur de BARD. Donc, BARD pourra vous expliquer de manière claire un code, pourra débuguer même un code pour vous. Et sera en quelque sorte votre assistant en termes de coding, voilà. Il sera votre assistant et ça, c'est plus pour les développeurs. Donc, vous pouvez lui demander, par exemple, de vous écrire un code d'un jeu simple, de Tic-Tac-Toe, par exemple. Voilà, donc vous pourrez coder de simples jeux en quelques minutes ou en quelques secondes sur BARD. Donc, ça, c'est une fonction que vous aurez la possibilité de pouvoir tester lorsque vous aurez accès à BARD. Donc, autre point, quatrième point qui est aussi très, très, très intéressant, c'est la réponse aux images. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Donc, la réponse par image, par exemple, vous pouvez demander, voilà, je vous ai donné un exemple ici. Quels sont les sites incontournables de la Nouvelle Orléans ? Donc, BARD ne va pas uniquement vous donner des réponses en test, mais il va aussi vous donner des réponses en forme d'image aussi. C'est ce qui est très, très, très intéressant. Ce qu'on ne retrouve pas forcément du côté de Tchadjpt, du moins, c'est pour l'instant. Mais on peut le retrouver du côté de son frère, de son cousin, en quelque sorte, Bing. Bing Chat, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité d'avoir en plus des réponses test, des réponses en images. Ce qui est très, très, très intéressant et ce qui va donc vous permettre de mieux illustrer, au fait, les différentes réponses à vos questions. Donc, voilà. Cinquième point, c'est la recherche d'images. C'est très, 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 très intéressant. C'est une fonction qui est très, très, très intéressante. Donc, par exemple, vous pouvez applaudir une image sur BARD et donc encadrer une zone d'une image et faire une recherche à propos de cette zone-là. Il faut rappeler que la recherche par image, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans le moteur de recherche de Google. C'est cette même fonctionnalité qu'ils ont ramenée, qu'ils ont réadaptée du côté du chatbot BARD, tout simplement. Donc, vous pouvez faire des recherches par image dans BARD et ça, c'est super, super, super cool. Sixième point, c'est l'exportation et la collaboration. C'est très, 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 très intéressant. Sur BARD, vous avez donc la possibilité d'exporter les réponses que BARD va vous donner. Donc, voilà, sous forme de texte, de PDF. Vous pouvez même envoyer directement ces réponses-là via email, voilà, grâce à Gmail. Donc, il y a donc cette fonctionnalité-là, contrairement à ChatGPT qui n'a pas, au fait, ces fonctionnalités-là. Du moins, c'est pour l'instant. Mais du côté de Bing, on retrouve quand même à peu près ces fonctionnalités-là. Donc, vous pouvez donc avoir un peu plus de détails concernant vos réponses grâce à l'option Googleist aussi. Donc, voilà. Donc, septième point, voilà, de ma liste, voilà, des différentes fonctions de BARD. C'est le résumé d'un site ou le résumé d'un article. Donc, vous avez cette possibilité-là de pouvoir résumer un article, poser des questions à BARD par rapport à un article. Comme je vous l'ai mentionné ici, comme exemple, vous pouvez, pouvez-vous me résumer l'article et vous mettez, par exemple, le lien. Donc, vous avez donc la possibilité de faire ça et donc BARD se chargera tout simplement de vous résumer l'article. Et en bonus, par exemple, vous pouvez également lui demander de mettre en forme des points clés sous forme de puce, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez, par exemple, demander, ouais, ok, j'ai cet article, BARD, ok, est-ce que tu peux me résumer cet article en des points clés sous forme de puce ? Et donc, il vous le fera très, très, très rapidement et dans un temps record. Ça, c'est super, super, super cool. Donc, voilà. Donc, il y a aussi le huitième point que j'avais envie d'évoquer avec vous. C'est, voilà, vous pouvez créer plusieurs brouillons, voilà, de chat, par exemple, et les réutiliser après. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs projets. Les par projets, je n'appelle pas projet, par exemple, les brouillons ou l'ensemble des discussions que vous avez eu, par exemple, eu dans BARD. Donc, vous pouvez enregistrer, donc, un ensemble de discussions, un ensemble de chats, par exemple, sous forme de brouillon que vous pouvez réutiliser après. Donc, il peut vous arriver, par exemple, que vous puissiez, voilà, reposer la même question encore une fois et vous rappeler que, ah, non, j'ai déjà eu à poser cette question-là dans un brouillon passé. Donc, vous pouvez sélectionner le brouillon et continuer, au fait, la discussion, voilà, là où vous vous êtes arrêté dans votre brouillon. Donc, voilà. Donc, c'est une fonctionnalité super, super intéressante. Donc, on peut retrouver l'équivalent de cette fonctionnalité au niveau de la partie historique des chats du côté de ChatGPT. Donc, voilà, en quelque sorte. Donc, autre fonctionnalité qui est très, 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 très intéressante, voilà, qu'on ne retrouve pas du côté de ChatGPT, c'est la fonction Voice Prompting qui est très, très, très intéressante. Donc, ça va vous permettre de minimiser vos efforts pour taper du texte, pour taper du prompt, par exemple. Imaginez, vous êtes au volant d'une voiture, vous avez envie de poser une question à BARD. Donc, vous pouvez utiliser, donc, le Voice Prompting pour pouvoir le poser. Donc, cette question-là et obtenir des réponses en temps réel, ce qui est très, 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 très intéressant. Donc, dixième et dernier point, donc, de ma longue liste, de ma petite ou longue liste, comme vous voulez. Donc, c'est l'assistant SEO. Le SEO, c'est très, très important. Vous savez qu'on nage dans le web, dans une pléiade de data. Il est très important quand même que notre contenu ou le contenu que vous produisez puisse sortir la tête de l'eau, puisse toucher la cible que vous voulez réellement toucher. Et ça, c'est le rôle, c'est le but du SEO. Le SEO va vous permettre, donc, de pouvoir optimiser, donc, vos différents articles, vos différents mots-clés pour pouvoir être bien référencés sur le net pour que tout le monde ou les personnes concernées par le contenu que vous produisez puisse vous retrouver assez facilement. Donc, voilà, BARD vous permettra de pouvoir trouver des mots-clés adéquats, vous permettra d'optimiser vos différents articles, vos différents contenus et de trouver la meilleure stratégie pour pouvoir, donc, voilà, optimiser et bien référencer votre contenu sur le net. Donc, voilà les différents points ou les différentes fonctions que j'avais envie de partager avec vous concernant BARD. Voilà, je pense qu'au vu de cette fonction-là, OpenAI a un peu chaud de son côté. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi fait cette annonce qu'ils rendraient disponibles les plugins de cette semaine. En tout cas, on est dans de bonnes guerres. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je reviens très, très, très bientôt en mode caméra. Ma webcam m'a lâché, les gars. Mais je reviendrai très, 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 très bientôt une fois que ça sera réglé. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Prenez soin de vous. Peace out, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada